Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 5 matchs que je veux absolument voir dans la carte de Wrestlemania 34 Alors avant de commencer cette vidéo je tiens à préciser que les matchs que je vais proposer ne concernent que moi, mon côté subjectif ce que moi personnellement j'ai envie de voir, maintenant je sais très bien que certaines choses sont assez irréalisables donc ce n'est pas une vidéo pronostique, c'est vraiment une vidéo subjective où je donne vraiment ce que moi j'aurais aimé voir à Wrestlemania 34 même si je sais très bien que il y a pour certains matchs 100% de chances que ça n'arrive jamais, c'est pas grave, ça fait du bien de rêver un peu On va commencer avec le premier match qui sera pour le titre intercontinental et je suis un fou, moi je voudrais voir le Miss encore une fois champion intercontinental à Wrestlemania et j'aimerais bien qu'il affronte fine valeur Alors c'est pas un match si irréalisable que ça quand on regarde le match qu'on aura ce dimanche à Elemission Chamber voilà il y a de grandes possibilités que cette rivalité commence après Wrestlemania, c'est vraiment pas impossible on sait qu'on a des rumeurs quand même avec Braun Strowman qui lui devrait aussi entrer dans la course au titre intercontinental maintenant un The Miss Braun Strowman, la différence de gabarit est tellement énorme, j'aurais un peu de mal je pense ça pourrait nous offrir une bonne rivalité je pense, mais je pense que The Miss prendrait assez cher quand même, on va pas se mentir donc perso un fine valeur The Miss, autant la rivalité peut être très intéressante parce qu'on connait les talents de The Miss au micro le match peut vraiment être très 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 bon à Wrestlemania, voilà ce sont deux excellents lutteurs pour du midcard, pour le titre intercontinental, je pense que ça peut vraiment vraiment nous offrir quelque chose de très très bon donc perso je vote à 100% pour ce match, n'hésitez pas à dire dans les commentaires évidemment si pour chaque match que je propose vous avez envie de les voir ou pas et vous aussi proposer des matchs que vous voulez personnellement absolument voir à Wrestlemania maintenant je voudrais parler un petit peu de la division par équipe alors je vais pas parler de celle d'Euro mais plutôt de SmackDown parce que j'ai plus d'idées en ce qui concerne SmackDown moi j'en ai un peu marre de voir toujours les mêmes équipes tourner autour des titres ces dernières semaines à SmackDown on a eu évidemment les Ouzos, le New Day on a eu Chad Gable et Sheldon Benjamin qui tournent aussi autour depuis un certain temps il n'y a pas de grande diversité dans les équipes alors qu'on en a d'autres du côté de SmackDown on parle de Rousseff et de l'English, on parle de Brizongo, on parle de The Ascension et ces équipes là n'ont jamais d'opportunité c'est vraiment dommage donc je voudrais changer un petit peu tout ça pour Wrestlemania pour ma part même si je sais que ce match ne fera pas rêver énormément de monde sur le papier je m'en fiche, moi j'ai envie de le voir parce que je suis persuadé que le match peut être très très bon je vais mettre Brizongo face aux Ouzos pour Wrestlemania 34 je reste convaincu sur le fait que les Ouzos sont très bons dans le ring convaincu sur le fait que Brizongo eux aussi sont très très bons ensemble dans un ring maintenant évidemment il y a le problème du gimmick de Brizongo ça tourne en rond, tout le monde en a marre je pense des Fashion Files c'est trop long, on en a trop vu, il faut passer à autre chose et pour moi il faut vraiment trouver un autre gimmick revenir à des gimmicks un petit peu plus ordinaires avec je sais pas, franchement j'ai pas d'idée en ce qui concerne leur gimmick mais quelque chose d'un peu plus ordinaire tout simplement peut nous offrir un bon match là je pense que avec leur gimmick actuel ils ne peuvent pas être pris au sérieux et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont le talent pour nous offrir de très bons matchs et à cause de ça je pense qu'on les prend pas au sérieux vraiment vraiment dommage croyez-moi si ce match a lieu vous ne serez pas déçu allez on va maintenant parler de la division féminine alors je vais plutôt parler du titre féminin de SmackDown qui est actuellement détenu par Charlotte elle défendra sa ceinture à fast lane contre Ruby Riott donc elle a la possibilité de perdre sa ceinture d'ici là évidemment maintenant moi si j'étais booker je garderais la ceinture du côté de Charlotte je pense qu'elle est une très bonne championne même si elle n'a pas prouvé énormément de choses depuis qu'elle a le titre elle a le talent et je pense qu'elle peut dans les prochaines semaines remonter tout ça remonter le niveau et nous offrir un run d'une meilleure qualité et pour son adversaire de WrestleMania pour ceux qui ont un petit peu écouté les lives sur la chaîne ces dernières semaines vous le savez je veux absolument voir Randa Rozi contre Charlotte à WrestleMania 34 c'est vraiment un match c'est bête je sais parce qu'on a absolument rien vu de Randa Rozi dans un ring on ne sait pas ce qu'elle vaut maintenant contre Charlotte sur le papier pour moi c'est une affiche qui est vraiment là en termes de qualité en termes de hype je veux dire moi en tout cas c'est l'effet que ça me procure peut-être pas vous ce que je peux comprendre je pense que Randa Rozi elle s'est entraînée quand même elle a fait des grands entraînements au Performance Center donc je pense qu'elle ne va pas non plus arriver les mains dans les poches en mode je ne sais absolument rien faire dans un ring je pense qu'elle va plutôt bien se débrouiller c'est quelqu'un qui a quand même l'habitude des sports de combat même si on parle de l'UFC qui a un domaine complètement différent que le catch américain ça je vous l'accorde mais n'empêche qu'elle a l'habitude de combattre alors elle aura peut-être un style un peu brutal un peu à la Brock Lesnar même si je sais que le catch de Brock Lesnar n'est pas particulièrement apprécié par les fans de la WWE maintenant moi il me diversifie Brock Lesnar et je pense que Randa Rozi même si elle est limitée entre guillemets dans un ring elle va toujours être capable de nous proposer des spots vraiment intéressants avec un peu de violence et moi c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai vraiment envie de voir et pour moi pour les débuts de Randa Rozi parce qu'elle va faire ses débuts c'est une certitude je ne vois aucune autre adversaire pour Randa Rozi à part Charlotte je veux dire si vous voulez réussir ses débuts il faut mettre Charlotte face à elle quoi direct et je pense que ça peut être très très bon je préfère 10 000 fois ce match par rapport au tag team mixte qui circule sur les rumeurs sur internet si vous avez pu voir un petit peu on aurait Randa Rozi qui ferait équipe avec soit Braun Strowman soit The Rock soit quelqu'un d'autre pour affronter Stéphanie McMahon et Tripolich à WrestleMania un match tag team mixte comme on les aime allez il nous reste deux matchs je vais enchaîner on en parlait à l'instant avec Brock Lesnar notre champion universel au calendrier surboqué tellement surboqué qu'il n'a même plus le temps de venir travailler à la WWE moi face à lui pour cette année alors vous le savez actuellement les rumeurs vont plus en faveur de Roman Reigns pour son adversaire de WrestleMania on en parle depuis l'année dernière au lendemain de WrestleMania 33 on disait déjà c'est Roman Reigns qui affrontera Brock Lesnar pour le titre l'année prochaine au final à l'heure où je tourne cette vidéo Elimson Chamber n'a toujours pas eu lieu mais il y a quand même de grandes chances que Roman Reigns ressorte vainqueur de la chambre bingo mais moi je voulais sortir de cette rumeur et proposer quelque chose voilà d'un peu plus attrayant je trouve même si honnêtement je critique comme ça en fait je critique plus la prévisibilité du challenger de Lesnar plutôt que le challenger lui-même franchement en toute honnêteté même si je ne suis pas un grand fan de Roman Reigns il faut reconnaître qu'un Brock Lesnar contre Roman Reigns la rivalité peut vraiment être intéressante le match à WrestleMania peut vraiment vraiment être intéressant voilà ça sera à mon avis il y aura beaucoup de suspense dans ce match il y aura beaucoup de finisseurs enfin il ne faut pas non plus que ce soit un finisseur match mais il y aura du suspense et c'est vraiment le genre de match que j'aime moi c'est quand on a un tombé 1, 2 et on se demande toujours s'il va se dégager ou pas même après un 3ème F5 et franchement en tant que fan de 4 je trouve que c'est bien d'avoir un match rempli de suspense comme ça donc ça peut vraiment être intéressant à regarder là où ça risque de me décevoir c'est si pour la 4ème année consécutive on a Roman Reigns qui ressort vainqueur du main event même si il n'était pas ressorti vainqueur à WrestleMania 31 pour la 3ème année consécutive il ressort vainqueur avec le titre mondial bon voilà je serais un peu déçu maintenant Brock Lesnar il est champion depuis un an il faut changer donc moi je m'y prépare je m'y attends ce sera très probablement Roman Reigns qui ressortira vainqueur maintenant on ferme la petite parenthèse quand même je voulais vous parler de mon adversaire pour Brock Lesnar à WrestleMania 34 et moi j'ai choisi évidemment Braun Strowman j'ai un gros coup de coeur pour Braun Strowman ces dernières semaines ces derniers mois il nous a offert vraiment des moments à Raw d'une très grande qualité notamment dans sa rivalité contre Roman Reigns justement il a été très très bon on a eu un match à nos merci le match était intéressant malheureusement le match n'a pas eu lieu à la meilleure période parce que Brock Lesnar était en plein run avec le titre universel et il n'était pas question d'offrir le titre à Braun Strowman à ce moment là je pense que les officiels avaient déjà en tête de faire affronter Roman Reigns à Brock Lesnar à WrestleMania donc ils se sont dit non il faut garder le titre du côté de Lesnar donc décevant un petit peu ce match à nos merci et justement j'ai envie de le remettre sur le devant de la scène avec un grand main event de WrestleMania Braun Strowman contre Brock Lesnar franchement ça a de la gueule quand vous voyez les deux gabarits et puis en plus une bonne rivalité bien bookée avec un Strowman aussi agressif que ce qu'on a pu avoir les derniers mois franchement ça peut vraiment être top moi j'y crois enfin je crois que ça peut vraiment être très bon maintenant on n'aura évidemment pas ce match malheureusement et on va conclure cette vidéo avec le titre de la WWE et là c'est là qu'on va voir que mon classement est vraiment subjectif parce que je pense que vous allez très peu nombreux à être en accord avec moi mais ça reste mon avis et je tiens à vous proposer ce match AJ Styles arrive à WrestleMania en tant que champion de la WWE ça on ne le change pas je pense que c'est très bien comme ça il le mérite et je pense qu'actuellement du côté de SmackDown on ne peut pas avoir un autre champion que AJ Styles pour arriver à WrestleMania donc c'est très bien comme ça maintenant en ce qui concerne son challenger je pense qu'en réalité on aura le droit à AJ Styles contre Shinsuke Nakamura ils ont déjà commencé à nous teaser le match au Rumble et les semaines qui ont suivi donc je ne vois pas comment on pourrait passer à côté de ce match et comment ils pourraient chambouler les plans franchement ça procurerait une énorme déception du côté des fans qui attendent ce match depuis longtemps on ne peut pas passer à côté ce match il est pour moi presque gravé dans le marbre on verra bien maintenant moi ce que j'aurais aimé voir pour SmackDown 34 et c'est là que va ressortir mon gros côté fanboy j'aimerais beaucoup voir Dolph Ziggler alors peut-être pas dans le main event de WrestleMania parce que ça c'est vraiment irréalisable maintenant un AJ Styles Dolph Ziggler très honnêtement en termes de qualité de match en termes de qualité de rivalité ça peut être du très très bon avec un Dolph Ziggler au meilleur de sa forme comme on l'a connu il y a quelques années notamment de sa rivalité avec The Miz où je l'ai trouvé vraiment très très bon là je dois reconnaître son gimmick actuel je ne suis vraiment pas très fan le fait qu'il arrive sans musique etc je trouve ça vraiment trop sobre et je n'aime vraiment pas ce qu'ils ont fait de lui actuellement son petit départ du côté de SmackDown où il est parti avant le Rumble pour revenir au Rumble se faire éliminer repartir revenir il y a quelques semaines à SmackDown franchement je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec lui son speech où il a rendu le petit Etats-Unis franchement c'est incompréhensible quelque chose qui serait logique à la suite de cette storyline c'est de lui proposer quelque chose d'encore mieux que le titre des Etats-Unis et pour moi ça passerait par le titre de la WWE encore une fois ça n'engage que moi je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne vont pas être en accord avec moi mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave partagez-vous aussi votre avis dans les commentaires quel adversaire vous metteriez vous si vous étiez booker face à AJ Styles dans le main event de WrestleMania ça m'intéresse je lirai tous vos commentaires et j'y répondrai à certains encore un grand grand merci à vous tous pour votre fidélité j'espère que cette petite vidéo des 5 matchs que je veux voir dans la carte de WrestleMania 34 vous a plu si c'est le cas mettez un pouce bleu abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis surtout n'oubliez pas soyez toujours très fiers d'être fans de catch allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !